30 ans. 30 ans, c'est finalement faire un bilan. En 30 ans, on a pu récolter de l'ADN, le conserver en banque, ce qui nous permet de faire des diagnostics de certitude. On a pu également développer la recherche à la Réunion, et en particulier les maladies réunionnaises. Et puis, on va arriver évidemment maintenant dans une étape qui va être celle du traitement. Et 30 ans, ça nous a permis aussi d'avoir un autre regard sur le malade. Au fond, d'avoir un regard différent sur la maladie génétique. Au-delà de la recherche, l'AFM a mis en place des services régionaux. Et l'émission du service régional, c'est vraiment d'accompagner les familles pour toutes les problématiques en lien avec la maladie. Je pense que quand on fait un métier comme le nôtre, c'est qu'on a envie d'avoir déjà un métier qui serve à quelque chose. Être en soutien, ça a une signification qui est vraiment très forte, et ça donne du sens à ce qu'on fait, bien sûr. Pour permettre à l'AFM Téléthon de mener ses deux missions, la recherche, l'accompagnement des malades, il faut des ressources financières. Et le Téléthon est là pour mobiliser et permettre de recueillir ces ressources financières. Le lien, c'est le défi. L'AFM s'est lancée dans un immense défi pour les malades. Et les organisateurs de manifestations sur le terrain sont en permanence dans le défi. Le défi sportif, le défi culturel, artistique, pour se dépasser et en même temps faire un acte de cœur, de générosité en solidarité aux malades. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada